Voici une nouvelle vidéo pour vous apprendre à tracer un arbre dichotomique à l'aide du logiciel LibreOffice Draw. Nous partirons de l'hypothèse que vous savez déjà utiliser le logiciel, vous l'avez déjà au moins un peu utilisé, et donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Ok, pour tracer mon arbre dichotomique, je vais avoir besoin d'une page en format paysage. Donc pour cela, je me rends dans l'outil, dans le menu format, propriété de la page, et je change la propriété de la page, je passe en mode paysage. Ok, et voilà ma page tournée. Je peux maintenant commencer à tracer l'arbre dichotomique. Alors pour cela, je vais commencer par un rectangle, et je dessine ce rectangle en haut de la page. Voilà, la forme pour l'instant, la forme précise, c'est un rectangle, mais la dimension précise, n'importe peu, je vais peut-être le faire un tout petit peu plus haut. Voilà, et ce rectangle figure, ce qu'on appelle dans un arbre dichotomique, ce qu'on appelle la racine. Exactement comme dans un arbre végétal. La différence, c'est que ici, la racine sera en haut de l'arbre, et pas en bas. À cette racine vont s'attacher des nœuds. Je vais dessiner un premier nœud, ici à gauche. Le voilà, je dessine un rectangle de taille plus ou moins similaire à la taille de la racine. Et je dessine un deuxième nœud, juste à côté. Je vais essayer de le faire de même dimension que le premier, mais si ce n'est pas exactement la même dimension, vous savez que vous avez ici disponible la boîte de dialogue position et taille, qui va me permettre par exemple d'augmenter un peu la hauteur du rectangle. Je vais mettre 1,2 cm par exemple, et conserver la largeur. Voilà, peut-être que je pourrais aussi un petit peu augmenter la largeur. Voilà, si ce n'est pas exactement la même chose, vous n'aurez aucune peine à l'ajuster vous-même lorsque vous vous referez l'exercice. Ces deux nœuds, je vais donc les nommer. Donc je les appelle des nœuds. Celui-ci s'appelle le nœud 1, et l'autre s'appelle, vous le devinez bien sûr, nœud 2. Voilà. Les nœuds sont reliés à la racine par des branches. Alors pour représenter ces branches, je vais prendre un outil très pratique, qui est l'outil connecteur. Et parmi les différents connecteurs disponibles, je vous propose de prendre un connecteur très simple, qui est celui-ci. Voilà. Le connecteur est un outil assez magique. Lorsque j'approche la souris munie du connecteur, lorsque je l'approche d'une forme, à différents endroits de la forme, il y a des points de fixation pour les connecteurs, ces points de fixation qui apparaissent. Je vais à ce moment-là cliquer sur l'un de ces points, je garde le bouton de souris enfoncé, et je me dirige vers une autre forme. Là aussi, les points de connexion apparaissent, et lorsque je suis satisfait de mon tracé, je lâche. Et voilà mon connecteur tracé. L'avantage du connecteur par rapport à une ligne ordinaire, c'est que si je bouge le nœud, le connecteur s'adapte. Je peux maintenant tracer le connecteur vers le deuxième nœud. Je reprends donc l'outil connecteur, je m'approche du point de fixation, et voilà. Si les deux nœuds ne sont pas exactement à la même hauteur, ce qui semble être le cas ici, on voit qu'il y a une petite différence de niveau, on peut bouger un petit peu l'un des deux nœuds, donc je vais par exemple descendre celui-ci. Pour le descendre doucement, je maintiens une touche halte enfoncée au clavier et une touche flèche bas pour ramener au même niveau. Je pense que là, nous y sommes. Voilà, avec ça, j'ai déjà la racine et deux nœuds. Mais dans un arbre dichotomique, chaque nœud peut encore partir deux branches. Deux branches, une branche ici vers le nœud 1, une branche vers le nœud 2. Ici, du nœud 1, peuvent encore partir deux branches. Donc, disais-je, je vais tracer deux nouveaux nœuds. En voici déjà un. Voici un deuxième. Je tâche de les faire de plus ou moins la même taille. Je ne vais pas trop empiéter sur le domaine du nœud 2. Ou alors, ce que je peux faire, bien sûr, c'est tirer le deuxième nœud vers la droite. Il faut remarquer que le connecteur s'est adapté. Et je vais tirer le premier nœud vers la gauche. Voilà, avec ça, j'ai un peu plus d'espace disponible. Et je recommence avec les connecteurs, bien sûr. Un. Et deux. Alors, celui-ci, je vais, par exemple, l'appeler le nœud 1A. Et l'autre, devinez. Je vais l'appeler le nœud 1B. Et je pourrais faire exactement le même genre de tracé de l'autre côté. Je vais, pour la facilité, ici, me contenter de copier et coller ces deux nœuds, que je déplace là maintenant vers la droite, avec la flèche droite au clavier. Donc, celui-ci s'appellera le nœud 2A. Cependant que l'autre s'appelle le nœud 2B. Voilà, je pense que vous avez compris maintenant. Je vais poursuivre et terminer avec les connecteurs. Alors, petite astuce, si vous faites un double-clic sur le connecteur, sur l'outil connecteur à gauche, sur l'icône en tous les cas. Double-clic. Vous allez conserver l'outil actif, même après avoir tracé un trait. Voilà. Et je m'approche maintenant de l'autre nœud, le nœud 2B. Et je trace également une branche. Alors, on va pouvoir continuer ainsi très longtemps. Notez que si un nœud n'est pas attaché de branche, à ce moment-là, on parlera non pas d'un nœud, mais d'une feuille. Donc, je remets encore une fois ici un premier rectangle que je vais étendre. Alors, voilà, un deuxième rectangle immédiatement à côté, qui seront les deux nœuds fils du nœud 1B. Je pourrais tracer, bien sûr, les connecteurs. C'est très facile. J'aurais dû faire un double-clic. Voilà. Remonter un tout petit peu celui-ci. Je pense que comme ça, c'est correct. Donc, ce nœud-ci a encore deux nœuds fils, mais celui-ci, le nœud 1A, est un nœud un peu particulier, que l'on appelle une feuille. Une feuille est donc un nœud qui n'a pas de branche, qui le suit, qui n'a pas de branche phi. Voilà. Avec ça, nous avons les outils essentiels pour tracer l'arbre dichotomique. Il vous reste éventuellement à ajouter des couleurs différentes pour les différentes branches. Ça, c'est un problème qui est classique maintenant et que vous devez pouvoir résoudre très simplement. Bon travail.